Merci, chers collègues, Madame la Présidente, chers collègues parlementaires, mesdames, messieurs. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme la présence de tous les parlementaires ici, ma présence est une présence réfléchie, une présence consciente et porteuse d'un engagement déterminé. A ce titre, d'ailleurs, je voudrais aussi communiquer le salut de mon ami Jean-Pierre Brard, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et dire que l'engagement des nombreux parlementaires que nous sommes, et qui aujourd'hui se manifeste par une forme d'arc-en-ciel, arc-en-ciel auquel je voulais rajouter ma couleur spécifique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise d'abord, sur le camp d'Ashraf, et à quel point nous dénonçons ce qui se passe actuellement. Dire aussi l'admiration que nous avons pour le combat du Conseil national de la résistance iranienne, et pour vous-même, Madame la Présidente. Et je dirais, pour croiser chaque semaine, devant l'Assemblée nationale, des représentants de votre résistance, c'est pour moi qui suis un militant, une raison supplémentaire d'être présent aujourd'hui, parce qu'on sent que derrière ces engagements individuels des membres du Conseil national, il y a derrière l'engagement de tout un peuple. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au-delà de la solidarité que nous manifestons aujourd'hui, et ça a été dit par différents intervenants, c'est l'exigence qui doit être une solution pacifique, qui doit être une solution démocratique, et qui implique un engagement déterminé des États de cette planète, en particulier de l'Union européenne, et en particulier de la France. Et c'est ce que nous tous ici, parlementaires de toute couleur, de toute sensibilité politique, nous essayons de faire avancer au sein de l'Assemblée nationale, et au sein plus largement du Parlement. Parce que cette solution pacifique, démocratique, elle est effectivement urgente, que chacun d'entre nous emportera une grande responsabilité. Merci.